... Merci, merci Deborah de me recevoir. Je suis docteur Armand Josué-Gia, maître de conférences de géographie, conservateur de bibliothèques et directeur de la bibliothèque centrale de l'université Alassane Ouattara dans la ville de Boisquet, en Côte d'Ivoire. Je suis à ce poste de direction depuis février 2022 et je bénéficie de ce séjour d'immersion avec mes collègues de la BU de l'université Bordeaux-Montagne pour m'imprégner des réalités d'organisation, d'accueil des usagers et de partage de bonnes pratiques. Pour une meilleure compréhension d'organisation des centres de documentation, il faut dire que mon service est en plein développement. Avec mon arrivée il y a environ deux ans, nous avons mis en place un programme de développement de la bibliothèque centrale de l'université Alassane Ouattara qui initialement avait juste deux salles de lecture et qui aujourd'hui passe à quatre salles de lecture. Nous avons un nouveau bâtiment qui est en phase d'être équipé, d'être aménagé et il nous faut beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées pour répondre aux besoins et satisfaire nos usagers qui sont pratiquement des étudiants et des enseignants-chercheurs de notre établissement. Pourquoi Bordeaux-Montagne ? Parce que nous sommes en convention de coopération universitaire entre Bordeaux-Montagne depuis quelques années et il était judicieux pour moi de faire cette option pour m'appuyer un peu sur les échanges entre mes collègues et moi de bibliothécaire de l'université de Bordeaux-Montagne. J'ai beaucoup appris. Voilà, j'ai beaucoup appris. Je ne sais pas si mes collègues ont appris beaucoup de choses de moi également mais moi j'ai beaucoup appris. Partant de l'organisation du service commun de la documentation, j'ai pu échanger avec la chef, la directrice du service, Delphine Cosme, qui, avec beaucoup de disponibilité, m'a présenté son service, l'organisation avec l'ensemble des quatre bibliothèques qui sont rattachées à son service et elle a mis à ma disposition beaucoup d'éléments, beaucoup de documents, partant de l'organisation administrative, la pratique, la gestion, l'ouverture des salles, la gestion des étudiants usagers, les relations qui existent entre eux, l'approche avec les enseignants-chercheurs. Je vous prédis quand même qu'il y a un service très particulier et qui peut être même dit à la carte pour certains usagers. J'ai aussi rencontré d'autres collègues avec qui j'ai échangé sur l'accueil, l'approche organisationnelle de l'accueil. Par exemple, avec Aurélie, j'ai beaucoup appris également. J'ai aussi appris le fait de la gestion de la documentation. De notre côté, en cas d'Ivoire, je n'ai pas encore de catalogue numérique. On y travaille. Nous sommes pratiquement bientôt un an en train de développer un site, un catalogue numérique, on pourrait dire un bibliothèque numérique, où nous allons mettre en ligne toute la documentation propre à l'université, c'est-à-dire les mémoires, toutes nos acquisitions électroniques. Aussi, il faut retenir aussi que nous avons cet avantage-là de pouvoir aussi avoir développé dans le temps la documentation en papier. Et c'est vraiment un transfert d'équipement que nous sommes en train de valoriser. Et j'ai trouvé important que mon approche de pouvoir faire ce séjour d'immersion au sein de la BU de Bordeaux-Montagnes a été très bénéfique pour moi. Je ne suis pas heureux. Je suis à ma deuxième mobilité. La première, c'était en mai 2023. Et là, c'était en Espagne, précisément à l'université de Cadiz. Là, ce voyage a été un peu différent. C'était un peu différent parce que dans le format de l'université de Cadiz, nous sommes plusieurs à une période donnée. Plusieurs collègues qui viennent de plusieurs pays. Nous étions, au risque de me tromper, nous étions environ d'une dizaine de pays d'Europe et d'Afrique. J'étais le sud de l'Afrique de l'Ouest, auprès de l'Afrique subsaharienne. J'avais aussi deux collègues venus de l'Algérie. Ça s'est bien passé parce que là, c'était encore un vaste programme sur une semaine. En plus de pouvoir présenter nos institutions, nos services, nous avons bénéficié de la visite et bénéficié de la bonne pratique d'organisation de la bibliothèque centrale de Cadiz. Nous avons aussi fait des tours de visite d'immersion dans les bibliothèques rattachées qui n'étaient pas sur le même site, qui n'étaient pas sur le même site, mais qui sont rattachées également aussi à l'Université de Cadiz. Donc, c'était d'un autre format, mais particulièrement pour Bordeaux-Montagnes, là, je me suis plus accentué sur les bibliothèques, sur l'espace universitaire, le campus. Oui, je dirais à 100%. Je dirais à 100%. Moi, je pars heureux. Et mon souhait, c'est qu'il y ait encore d'autres possibilités pour d'autres collègues. Déjà, peut-être, je peux vendre la mèche un peu, mais bon, j'ai suscité un engouement très, très important que mes collègues de Bordeaux-Montagnes aussi sont en train de développer cette idée de venir aussi en Côte d'Ivoire. Nous prenons rendez-vous pour 2026, puisqu'il y a un événement que nous organisons chaque deux ans. Nous avons fait la dernière édition en début de ce mois de novembre, que nous avons dénommé le Forum Université du Livre, qui est un événement national pour nous, puisque c'est ouvert à toutes les universités de la Côte d'Ivoire et même des collègues qui viennent d'ailleurs. Nous avions cette année l'université d'invité africaine Cheikh Anta Diop et de Young de deux. Je pense qu'à la troisième édition, nous serons très heureux d'accueillir nos collègues de Bordeaux-Montagnes à cet événement, qui est venu à la fois des éditeurs, des spécialistes des sciences de l'information documentaire, des libraires, des écrivains, durant deux jours, avec un espace dénommé Marché du Livre, avec aussi des activités en salle. Donc, je pense que ce serait très, très, très bénéfique pour eux de venir en Côte d'Ivoire. Mais moi, je ne suis pas heureux et je recommande vraiment ce passage-là de séjour à d'immersion et de formation pour d'autres collègues. Oui, juste des remerciements. Je dirais que ce voyage a été réel, réalisé grâce à nos deux gouvernances, de mon institution, de l'université à Saint-Mantara. Merci à mon président, professeur Koukoufi, à mon vice-président, professeur Yorba, à sa chef de mission, le chalet de coopération, docteur Manley, mais aussi du côté de Bordeaux-Montagne. Je veux dire, entre autres, merci à la présidence aussi de l'université de Bordeaux-Montagne, mais particulièrement également aussi à la directrice de relations internationales, Deborah, et aussi merci à celle qui m'a même accueilli avec tous ses collègues, collaborateurs, qu'on m'appelle Hélène Acoste. Et au risque de bouler d'un or, je pense que je dirais merci à toute la grande équipe du service commun, de la documentation de l'université de Bordeaux-Montagne. En tout cas, merci à tous. Et j'ai été très bien accueilli. L'accompagnement était très bien fait. J'ai aussi vu comment est-ce que les uns et les autres sont intégrés avec le processus des moniteurs, qui est une bonne expérience aussi que j'ai vécue avec eux. L'approche des collègues qui sont contractuels, mais on ne sent pas la différence entre toute cette équipe-là. Tout le monde est vraiment inclusif, très bien éclairc. Je pense que c'est un très bel exemple d'organisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !